Salut à tous, une vidéo express aujourd'hui avec un morceau assez facile pour se détendre un petit peu. On parle aujourd'hui de ce One Hit Wonder, To Be With You. Un One Hit Wonder, c'est un tube unique dans la discographie d'un artiste ou d'un groupe, en l'occurrence ici, Mr Big. La chanson est sortie fin décembre 1991 aux Etats-Unis, et en janvier 1992 dans le reste du monde. Mr Big, c'est ce qu'on appelle un super groupe. Un super groupe, qu'est-ce que c'est ? C'est la réunion de membres d'autres groupes pour en former un nouveau. En exemple un peu plus récent, on pourra citer Chicken Foot, avec Joe Satriani, Chad Smith derrière The Chili Peppers, Sammy Hagar et Michael Anthony de Van Halen, ou encore Them Crooked Vultures avec Dave Grohl des Foo Fighters, John Paul Jones, le bassiste de Led Zeppelin de l'époque, et Josh Holm des Queens of the Stone Age. Chez Mr Big, on retrouve principalement des musiciens solo, et des musiciens qu'on appelle de session, c'est-à-dire que ce sont des musiciens qui ont collaboré avec d'autres artistes pour l'enregistrement de leurs albums. Eric Martin, qui a composé la chanson To Be With You qu'on étudie ici, est au chant, Billy Sheehan à la basse, Pat Torpy à la batterie, et Paul Gilbert à la guitare. C'est un gros shredder qui a sorti pas mal de méthodes de guitare pour améliorer sa vélocité, son picking et son phrasé, grâce à une technique irréprochable. Certains diront même que c'est une technique un petit peu froide, un petit peu anti-musicale, mais c'est pas le débat ici. Ce qui est intéressant ici, c'est de noter le contraste entre cette brute technique ultra rapide, et néanmoins sympathique, et sa participation à To Be With You, où on le retrouve sur une guitare acoustique à jouer une balade toute mielleuse, et un solo tellement sirupeux que même les Canadiens n'en voudraient pas sur leur pancake. Le thème de la chanson est assez classique. Elle parle d'un homme qui a des vues sur une femme, qui vient de se faire larguer. Ce fut une histoire vraie pour son auteur, Eric Martin, qui était amoureux d'une nana à la fin des années 70. C'était en fait une nana qui enchaînait les mecs qui la traitait super mal. Lui voulait être son prochevalier, être avec elle en anglais, c'est-à-dire To Be With Her. Mais ça ne s'est jamais concrétisé. Si la chanson devait sortir aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire qu'il s'est sacrément fait friendzoner. Rentrons sans plus attendre dans l'analyse express du morceau. Le tempo est à 84 BPM, en tonalité de Do dièse mineure. Et les mesures sont en 4x4, classique. Le couplet suit une progression d'accords qui s'affiche à l'écran. Aucune difficulté particulière, si ce n'est de bien faire sonner les accords barrés si vous débutez. Do dièse mineure, Mi majeur, La sus 2, c'est-à-dire avec un Si à la place du Do dièse. Et Mi majeur. Ensuite, on enchaîne sur La, Mi, La, Mi, Ré, et Si. On enchaîne ensuite sur un refrain très classique également, où c'est surtout la mélodie et les chœurs qui font que le morceau est devenu un vrai tube. C'est tout simplement Mi majeur, La et Si. La vraie partie intéressante du morceau, c'est le solo qui est joué par Paul Gilbert. Même s'il est très accrocheur et mélodique, on sent, notamment grâce au clip, que c'est limite du second degré ce solo. C'est genre un peu trop facile, mais il nous faut un tube commercial. Il n'y a qu'à voir la tête de Paul Gilbert sur la vidéo du clip. Je vous mets le lien dans la description, vous allez voir, c'est assez marrant. Le solo commence par reprendre la ligne de chant du couplet en jouant des doubles stops sur les accords du couplet. Ça donne une harmonie intéressante. Et le hammer entre la quatrième et la sixième case de la corde de Sol permet d'ajouter également un peu de vie au solo par rapport à la mélodie du couplet. La deuxième partie de la deuxième phrase se termine par un mini-plan en légato en Fa dièse, Sol dièse et Mi. Paul Gilbert ne peut pas s'empêcher apparemment de balancer des plans en légato même sur des solos acoustiques. Ensuite, il laisse sonner des cordes à vide, notamment le Mi grave, qu'il bourrine allègrement. Si vous la faites sur scène, n'hésitez pas à en rajouter. J'ai jamais vu quelqu'un claquer une corde de Mi grave. Vous serez peut-être les premiers, cela dit. La deuxième partie du solo démarre comme la première, mais ajoute très vite un phrasé intéressant en Do dièse mineur, un peu plus rapide, sur deux mesures, qu'on jouera un peu plus lentement pour bien faire sonner chaque note. On termine alors par le même plan en légato que précédemment, puis on enchaîne sur deux harmoniques naturelles à la douzième case sur les cordes de Si et Mi. Qu'on laisse bien sonner alors qu'on fait un dernier slide entre la onzième et la treizième case sur la corde de Sol. Et c'est tout ! Le morceau module ensuite d'un ton et demi, en Mi mineur et sa relatif Sol majeur donc, puis revient une dernière fois pour la outro sur la tonalité initiale, c'est-à-dire Mi majeur, Do dièse mineur. Au niveau du son, ça va être très rapide. Paul Gilbert joue sur une guitare acoustique qui semble être une Ibanez PGA 1000. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le son malgré tout. C'est brut, c'est très brut. D'après le clip, on dirait que le solo est joué au doigt, avec le médiator coincé entre le majeur et l'index. Ça ne change pas grand-chose si vous voulez vous entraîner. Faites-le juste avec les doigts, ça suffira largement. Allez, on s'y colle maintenant. Pour une fois, ça ne devrait être pas trop dur à passer. Sous-titrage ST' 501 Alors effectivement, c'est un excellent morceau pour les débutants. Le couplet et le refrain permettent de bien apprendre les positions et les enchaînements d'accords. Ça donne une excellente gymnastique et franchement, c'est très sympa de chanter par-dessus. Moi, je m'en abstiens par respect pour vous. Le jeu au doigt demande pas mal d'entraînement et pas mal de force pour bien faire sonner les notes. Si c'est un peu trop difficile au début, pas de problème. Vous pouvez commencer à jouer la mélodie au médiator. Au moins, ça vous familiarisera avec la main gauche. On fera surtout attention aux deux plans en legato et à la phrase en double croche juste avant la fin. C'est à peu près les seules difficultés qu'il y a dans ce morceau avec les harmoniques naturelles qu'il faut bien laisser sonner. Et c'est tout ! Bon courage ! Comme toujours, merci de me suivre sur Twitter, sur Instagram, à dansmescordfr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche pour ne rien rater du contenu qui va continuer à arriver. Likez si ça vous a plu. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Allez, salut !